Les films que j'ai tournés, où il y avait le numérique, on est obligé d'éclarer 50 fois. Par exemple, dans la situation où on est, si on se lève et qu'on va vers la porte, et que le plan est comme ça, dehors, il faut éclairer pour rattraper le diaphe. Il y en a un qui surveille la température de lumière avec un ordinateur. Pendant qu'on tourne, il y a un gars à côté qui regarde et qui balance. Nous, la vieille caméra, Harry Flex, La Péloche, ACFA qui n'encaisse rien du tout. Et on est là, il n'y a pas de lumière, pas d'éclairage, pas de groupe électrogène. Et ça, c'est valable pour les trois films que j'ai fait. Et là, bon, on balance. Et ça, c'est une vraie liberté, quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que ça tombe bien, hein ? Oh, ça tombe bien. C'est sûr que ça tombe bien, parce que là, c'est la preuve, la meilleure preuve que j'ai, c'est de l'élimination. Il y en a eu quand même d'autres, mais celui-là... C'est vrai qu'il y a un truc simple, c'est qu'au tournage, quand on y arrive, surtout pour un premier film, ce qui était le cas de Passe-Montagne, c'est vrai pour les autres aussi, c'est que tu as l'impression que tu as loupé à peu près 80% du film. Vraiment. Il y a des beaux plans, oui, d'accord, mais par rapport à tout ce que tu rêvais, ça m'appelle une phrase d'Orson Noël, ce que j'avais eu la chance de rencontrer. Il parlait avec René Clément, il disait pour moi, les films, c'est des cimetières de plans. Tous les plans que je n'ai pas tournés. Moi, à l'époque, j'étais étudiant, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais ça, ça veut dire ça. Tous les plans. Et là, tout de suite, je me souviens de tous les plans que je n'ai pas tournés de Passe-Montagne, que je n'ai pas pu faire. Donc, alors, le montage arrive, et là, d'un seul coup, à force de tailler dedans, de s'acharner, là pour ça que Yann est complètement essentiel, ah, mais le film reprend un coup de vigueur, ah, le film commence à ressembler à ce que tu voulais dire, etc., etc. Et ça, le montage, on monte très longuement, c'est une montée toujours trop courte. Les films, nous, on prend vraiment du temps, on a réussi, malgré le manque d'argent, à chaque fois, à avoir des... comme on n'était carrément pas payés et tout ça, on avait le luxe d'avoir du temps. Et là, effectivement, ça monte, ça monte, ça monte. Et la synthèse magnifique, après, c'est mixage, où le montage brut avec le film qu'il a commencé à faire à ressembler à quelque chose, et bien là, le mixage fait décollage, décollage ou plantage, on sait pas, mais pour l'amener au mieux et qu'il soit sur un écran. Et à partir de ce moment-là, le film ne regarde plus, c'est du billard à ventes, c'est pour les spectateurs, nous, on est plus concernés. Tiens, ben, 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 je... Salut ! Qu'est-ce que ça va ? C'est ça, là, tu arrives ? Ouais, 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 pourquoi c'est pas toi qui a téléphoné ? Il y a un ténat de la ferme qui a appelé, j'ai rien compris. Il m'a dit qu'il montait. De toute façon, on n'a pas faim. Les deux montages, en tout cas, les deux montages, c'est Jean-François qui les a faits, c'est-à-dire le montage, la direction plutôt, puisqu'il y a deux directions, c'est marrant, j'ai dit deux montages. Mais c'est vrai que le tournage, c'est peut-être aussi un montage, parce que c'est monter comme on monte du mécano, tu vois, monter un plan, c'est le fabriquer, quoi. C'est ce que tu fais au tournage en allant d'un point X à un point Y, avec un travelling, pas de travelling, enfin bref, le dessin d'un plan, ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis, le montage qui est du démontage, puisque de ce truc qui est soi-disant un objet parfait et qui t'ennuie profondément, on essaie de trouver à l'intérieur de ça, avec le bénéfice que, comme c'est tourné en un plan, ça a un souffle extraordinaire, c'est pas couper tout le temps, donc il n'y a pas un mec qui ouvre la porte, qui dit bonjour, et puis on coupe, on se retourne, on voit l'autre qui dit qu'est-ce que tu fous là, tout ça. Donc le fait que ça soit en temps continu permet de couper que quand on coupe, enfin quand tu coupes en tout cas, parce que tout le monde ne sait pas faire ça, quand tu coupes, le souffle persiste et on est toujours dans l'impression d'un souffle long, même si c'est des plans courts. Ce n'est pas une question de longueur de plan, encore une fois, c'est une question de puissance au moment où des bouts qui sont montés, ou au contraire d'ailleurs de pause, c'est-à-dire des plans calmes à l'intérieur, des plans vifs, etc. Un plan séquence fait par exemple une minute dix. On commence, exemple, toi qui tiens la caméra, tac tac, et finalement dans le plan, on va se lever, remercier le Panthéon pour l'accueil qu'ils nous font, et on se retrouve dans la rue quand un taxi arrive pour t'emmener. Bon, ça fait une minute dix, temps réel. Mais si on met d'abord un plan où tu es près du taxi, on ne sait pas si tu arrives ou si c'est la fin ou quoi, on met après un plan là, nous en train de parler. Et puis au milieu, on met un court plan avec le gars, on lui dit merci. Parce qu'on a l'impression que ça fait trois heures qu'on est là, on perd la notion du temps. On est dans l'émotion de ce qu'on raconte. Tandis qu'en plan séquence, une minute dix, là, ce qu'on ne sait plus. Le tout monté fait peut-être que 55 secondes. On a l'impression qu'il se passe trois heures. Alors là, on a gagné. Allez, on passe par le haut. Ça dépend, ça dépend des films. Le monteur peut commencer pendant le tournage. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait prévu de faire, puisqu'on avait une Mauviola au centre d'accueil de Prénavel-les-Pierres, où on habitait tous. Il y avait une Mauviola, ces petites machines, un peu comme des Moritones, mais plus légères, américaines, un peu debout, sur lesquelles on monte debout avec un tout petit écran. Mais on a regardé deux fois un plan pour faire un raccord. On n'a jamais monté. C'est impossible de monter pendant un tournage. En plus que moi, je n'étais pas vraiment monteur, après non plus d'ailleurs, mais pendant le tournage surtout, je n'étais pas vraiment monteur, parce que c'était chauffeur spécialisé du Texandre, qui ne voulait pas qu'on le descende dans des flaques d'eau. Donc, c'était moi qui savais où l'arrêter. Et donc, on ne pouvait pas monter. Et puis, je faisais d'autres trucs. Je retenais des restaurants, je faisais des... Comme on était une toute petite équipe, on avait tous 20 trucs à faire. Donc, monter, c'est un travail quand même assez absorbant, puisque à Paris, après, lui, il passait 12 heures de nuit et moi, 12 heures de jour. Enfin, j'exagère, disons, 8-10 heures de jour, moi, et lui, 12 heures de nuit. D'ailleurs, du livre de Yann, le point de vue lapin, parce que moi, je repensais l'autre jour, à force de faire des interviews comme on fait en ce moment, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu Yann pendant le tournage. Alors qu'on habitait ensemble. Mais sur le tournage, moi, je me souviens de la position. Tu me dis n'importe quel plan, je me souviens où était la régie, le machin, la bouffe, tout. Mais pas... Tu n'étais jamais là. Donc, après, j'ai découvert, en lisant le livre, vraiment, tout ce que tu faisais pendant ce temps-là. Enfin, je ne faisais pas énormément de choses, parce que c'est des choses de gigoteurs, mais je faisais d'autres choses. Et puis, de toute façon, je n'aime pas le plateau, moi. Je n'aime pas le plateau, parce que comme je suis principalement monteur, le plateau, tu ne vois pas le plan. Le plan dont je parlais tout à l'heure, tu ne vois pas le plan, tu vois le gigotage. Tu vois les mecs qui attendent d'aller déjeuner, les gars qui font le point, l'ingénieur du son qui se prend les pieds dans le tapis, la perche qui rentre dans le cadre. Enfin, tous les trucs qui sont le décor rigolo d'un tournage et qui fait que ce qu'il y a d'intéressant, ça se passe dans un cadre extrêmement limité. Et dans ce cadre extrêmement limité, quand tu es en spectateur sur un plateau de tournage, tu ne le vois absolument pas. Tu as l'impression que l'intérêt est ailleurs, il est dans le spectacle du cinéma lui-même. Donc moi, ça me trouble complètement. Je suis toujours handicapé par le fait que je me rappelle les conditions du tournage. S'il faisait froid, si ma chine avait pris une cuite la veille, que l'autre était en retard. Je me souviens de tous les problèmes. Et je ne vois rien de ce qui est intéressant, c'est-à-dire ce qu'il y a sur l'écran. Tandis qu'un vrai monteur, comme Yann, non seulement a besoin de toute la fraîcheur, il ne voit que ce qu'il y a sur la pellicule. Il ne veut pas entendre parler même le scénario. Tu disais des fois, tu jettes le scénario. Le gars, il t'a raconté dix fois le film, tu vois ce qu'il y a sur l'image. Ce n'est pas la peine d'expliquer dans les conditions dans lesquelles ça a été tourné. Et tu prends ce qu'il y a sur l'écran, là. Le reste, blabla, ça n'existe pas. Formidable, ça. Il faut absolument se reculer. Le recul, ça se travaille. Il faut essayer à chaque projection d'oublier ce qu'on connaît du film. Comme le film a changé et qu'éventuellement il y a des choses qui étaient dites ou qui étaient vues ou qui étaient entendues dans la projection précédente, ces choses qui ont disparu ou les choses qui sont en plus, il faut toujours ne les prendre que sur le moment. Le gros effort, c'est d'être absolument que sur le moment. On est d'être totalement dans l'immanence, dans le réel, immédiat. À chaque fois qu'on fait des plans sur la comète, surtout en voyant un film, on peut faire ça dans les films des autres en se disant, tiens, qu'est-ce qui va arriver ? D'ailleurs, dans les films qu'on monte aussi, si on se dit plutôt qu'est-ce qui va arriver ? Comme si on se posait la question, c'est beaucoup mieux que je sais que telle scène va sûrement venir. Parce qu'évidemment, quand on monte, on sait par cœur, on a la structure du film, on tire dans la tête. Et donc l'énorme effort, mais qui est vraiment, c'est très difficile vraiment, c'est d'essayer d'oublier ça, d'oublier qu'on connaît la page de fin. Ça, c'est vraiment très, très difficile. Les grands monteurs sont vraiment capables de travailler trois jours sur une séquence et d'un seul coup, quand ils veulent se la montrer, ils remettent le film un peu en arrière pour avoir la séquence avec le souffle des scènes précédentes. Alors, ils vont boire un café, ils reviennent, et c'est comme s'ils le voyaient pour la première fois. Alors que c'est eux qui viennent de travailler. Et moi, je subis le truc, parce que pour moi, je vois toujours la perche, le cirque de tout le tournage, et jamais le film. Donc heureusement que ce n'est pas moi qui monte, je ne pourrais pas.